Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je sais pas ce qui est en train de se passer dans le règne animal, mais là c'est clair et net, les animaux ont une dent contre les humains. Et on va pas se mentir, hein ? Si les animaux, ils ont une dent contre nous, hein ? C'est pas pour rien. On les chasse, on les enferme, on les mange, on fait tout et n'importe quoi avec les animaux. Les animaux, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a rien fait ! Nous, on est là, ouais, mais tu es bon, tu es doux, quand tu es dans la sauce. Tu vois ce que je veux dire ? Et parfois on leur dit, ouais, mais toi t'es marrant, t'es mignon, on va te mettre dans une cage, et nous on va passer, on va venir te regarder. Au bout d'un moment, l'animal, il s'énerve. Tu peux pas venir tout le temps, ouais, imbécile, tu viens, tu le prends en photo. Au bout d'un moment, il se dit, non mais oh, j'ai quand même un être, je sais penser, je suis quelqu'un. Je suis un animal, certes, je suis pas comme vous, mais vous aussi, vous êtes des animaux. C'est pas parce que vous avez des téléphones, des avions, des cinémas, que vous n'êtes pas comme nous. Vous respirez, vous buvez, quand on vous pique, qu'est-ce qui se passe ? Vous saignez ? Moi aussi je saigne. Tu comprends ? C'est ce que les animaux, ils se disent quand ils nous voient. Ils arrivent pas à comprendre comment ça se fait que nous, on est là, on les chasse, on les enferme à la maison, on dit, allez, bouge pas, allez, va chercher, allez, viens ici. Et après, on les ramène au zoo, ils comprennent rien. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les animaux commencent à se rebeller. Et les animaux commencent à dire stop, stop, trop c'est trop. Là, on a vu la première vidéo, il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, où l'asiatique a failli se faire littéralement, oh là là, j'ai pas envie d'utiliser les termes trop salaces, mais ils allaient lui casser son dos. Le singe là, il voulait le ramener en haut de son arbre et lui faire du sale avec son arrière-train. Ça allait dire n'importe quoi. Il allait faire rentrer tout le monde dans le train. Allez, 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 ouais, même toi, si, viens, rentre, on va faire un petit voyage. Et là, après, ils allaient jeter le train comme du grand n'importe quoi. Mais là, là, maintenant, on voit qu'ils s'attaquent maintenant aux femmes, aux enfants. Tu te rends compte ? Aux jeunes filles. Donc les singes, ils sont dans les kidnappings. Hein ? Les singes, ils font des trucs de politiciens et tout maintenant. Oh là là ! Hein ? Non, 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 écoute. Moi, je suis pas d'accord. Alors, vous allez pas vous attaquer aux jeunes filles. Ça, c'est clair et net, c'est du grand n'importe quoi. Donc je tiens à dire, mesdames et messieurs, faites très attention quand vous allez au zoo ou quand vous allez faire des safaris ou quand vous marchez tout seul dans la forêt. Parce que les animaux, ils sont plus là pour rigoler. C'est fini, c'est terminé. Hein ? La dernière fois, je vais aller dans la forêt, là, pour promener mon chien. Il y a des biches de partout qui m'ont encerclé. Je te jure ! En France, à Paris, ouais ! Il y a des biches et tout. Il y a des sangliers. C'est du grand n'importe quoi. Donc faites attention, hein. Si vous croisez un sanglier, oh là là ! Bouge plus ! Fais comme si tu l'as pas vu. Parce que là, là, lui, là, il en a gros sur la patate. Les sangliers, mais les sangliers en France, là, ils sont pas là pour rigoler, hein. Si vous marchez dans la forêt trop tard dans la nuit, là, va, tu vas voir, vas-y, tu vas voir. Il va rentrer sur la corne, là où je pense. Tu vas tellement crier, hein. Tu vas réveiller tout le monde, alors qu'il n'y a même pas de maison à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, sachez, mesdames et messieurs, que moi, c'est officiel, j'ai peur des singes. Ah non, j'ai pas envie de me faire kidnapper par un singe. Ils m'emmènent tout là-haut, j'ai le vertige, et je sais pas comment descendre. Et eux, ils me regardent tous comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça fait maintenant, hein. Allez, nettoie le sol. Je dis, mais les gars, il n'y a pas de sol, on est dans les arbres. Ouais, nettoie les branches. T'imagines, hein. Donc, redescendez un petit peu sur terre, mesdames et messieurs, hein. Libérez tous ceux qui sont dans les eaux, là. Mettez-les dans les trucs, comment on appelle ça, là, les zones au moins protégées, dans des pays adéquats à leur climat de vie. Je comprends même pas comment c'est possible qu'il y ait des animaux, déjà, qui sont, qui ont besoin d'une chaleur, euh, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, là, faites attention aux singes. Là, je crois qu'ils ont envie des humains, là, en ce moment. Ils se disent, hum, en plus, c'est mignon, ils ont pas de poils. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'ils se disent, les singes, quand ils nous voient. Ils disent, regarde-moi cette police. Regarde-toi, t'es poil, lui, t'as des poils de partout. Ils ont pas de poils, hein ? Et du coup, il a voulu attraper ça, tu vois ? Imagine, c'était une perruque qu'avait la dame, hein ? Il allait l'afficher devant tout le monde. C'est pas gentil. Donc là, faites très attention aux singes, ils sont malsains, là. Ils sont malsinges. Sous-titrage Société Radio-Canada